Bonsoir à tous, merci d'être présents nombreux ce soir pour l'ouverture de ce nouveau cycle de rencontres organisé par la Bibliothèque publique d'information et en partenariat avec la revue Science et Vie. Ce cycle va être consacré en trois séances à l'intelligence des plantes. Je suis très heureux qu'il soit ouvert ce soir. Il aurait dû en fait commencer le 13 janvier. Mais comme vous le savez, en raison des grèves au mois de décembre et de janvier, le centre Pompidou fermait plus tôt le soir. Donc un certain nombre d'événements ont dû être reprogrammés. Et donc la séance du 13 janvier qui était consacrée à la sensibilité des plantes, si certains d'entre vous souhaitent y assister, sera finalement programmée le 20 avril. Pour cette soirée, en tout cas consacrée à la collaboration des plantes, collaboration des plantes entre elles et avec les autres espèces, en particulier les insectes. Je suis ravi d'accueillir Francis Martin, Bertrand Schatz et je laisserai Jean-Baptiste Verrières les présenter, bien sûr, plus en détail que je ne peux le faire maintenant. Alors Jean-Baptiste Verrières, en revanche, je vais vous présenter. Donc vous êtes journaliste scientifique indépendant et vous collaborez très fréquemment avec la revue Science et Vie, justement, qui est notre partenaire ce soir. Bien sûr, vous pouvez préparer d'ores et déjà les questions que vous pourrez poser à nos intervenants, puisqu'il y aura un certain nombre de sessions, de questions. Et donc je ferai passer le micro dans la salle. Très bonne soirée. Bonsoir, merci de votre présence et merci à Sébastien pour cette introduction et à toute l'équipe du BPI pour l'organisation de cette conférence et de ce cycle. Merci également à Jacques Tassin qui est à l'initiative de ce découpage en trois thématiques, la collaboration, la sensibilité et la mémoire. Et donc ce soir, pour parler collaboration dans le règne végétal et au-delà du règne végétal avec le règne animal et le règne des micro-organismes, j'ai le plaisir de vous présenter Bertrand Schatz qui est directeur de recherche au CNRS à Montpellier, qui étudie plusieurs formes de pollinisation spécialisée ainsi que leur conservation et particulièrement notamment les orchidées en ce qui concerne les orchidées, il me semble. Vous êtes également directeur du groupement de recherche sur la pollinisation qui regroupe environ 150 chercheurs en France et vous êtes aussi un expert pour l'IPBES. Alors peut-être que certains d'entre vous, certaines et certains d'entre vous ont entendu parler l'an dernier. Il s'agit de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques qui a rendu son premier rapport alarmant. Et c'est une plateforme qui est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. Et voilà, merci à vous d'être présents. Vous nous parlerez des interactions plantes-insectes et puis Francis Martin, vous êtes docteur en physiologie végétale de l'Université de Lorraine. Vous êtes également microbiologiste. Vous animez un laboratoire sur les interactions entre arbres et champignons à l'INRAE de Nancy. Et depuis 2012, vous dirigez le laboratoire d'excellence Arbre qui est un consortium regroupant 250 scientifiques étudiant l'impact du changement climatique sur les forêts. Vous êtes également professeur à l'Université forestière de Pékin et vous avez publié récemment Sous la forêt chez Human Sciences. Donc merci, merci à tous les deux d'être présents. Donc on souhaitait commencer cette conférence par une introduction un peu générale sur ce que l'on entend par les différentes formes de collaboration au sein du monde végétal. Et cette introduction sera suivie par deux présentations, une de Francis Martin et une de Bertrand Schatz, pour rentrer un peu plus en détail sur ces interactions assez fascinantes entre les plantes et les micro-organismes et les plantes et les insectes. Et après chaque présentation, on vous propose un petit temps de questions. Comme ça, on pourra échanger. Ça sera un peu plus convivial et un peu plus dynamique. Et puis à la fin de ces deux présentations et ces deux petits temps d'échange, on vous propose de revenir sur la notion d'intelligence justement en lien avec cette intelligence sociale ou collective. On s'interrogera sur cette notion-là appliquée au règne végétal. Et dans quelle mesure cette intelligence collective ou sociale sera à même d'affronter le changement climatique en cours avec un petit état des lieux justement de l'impact de ce changement climatique sur les interactions et de la possible résilience de cette solidarité face au changement climatique. Voilà, donc première question. Donc quand on parle de collaboration dans le règne végétal, de quoi on parle exactement ? Peut-être que c'est symbiose ? Alors peut-être pour commencer, généralement effectivement on parle de ce terme, donc en tant que collaboration, on parle de symbiose. Qu'est-ce que ce terme recouvre Francis Martin ? Alors symbiose, peut-être qu'on va même démarrer avec la première diapositive. Je ne sais pas si vous pouvez la voir maintenant. Est-ce que c'est la régie qui démarre ? Oui, en fait quand on parle de symbiose, c'est l'une des différents types d'interactions qui peut se dérouler dans l'environnement et en particulier dans les écosystèmes végétaux qui nous intéressent aujourd'hui. Donc il y a différents types de dialogues, différents types d'interactions et l'ensemble de ces interactions sont étudiées par les scientifiques dans le cadre de projets ou de programmes d'écologie où en fait on cherche à comprendre, au sein de différents types d'écosystèmes, donc aujourd'hui on va plutôt être sur des écosystèmes végétaux, étudier les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, c'est la définition de l'écologie et on s'intéresse aux réseaux sociaux qui sont tissés entre les différents organismes de ces écosystèmes. Alors on peut avoir les végétaux qui sont le plus souvent les hôtes de ces interactions qui vont interagir avec des insectes mais qui vont aussi interagir avec des micro-organismes. Donc sur cette diapositive, vous avez des champignons, aussi bien des champignons symbiotiques comme le cèpe de Bordeaux que des champignons décomposeurs comme ce polypeur ou des bactéries. Et en fait ce qui nous fascine, ce qui nous préoccupe, c'est de définir, de d'abord de décrire ces différents types d'interactions, le dialogue qui s'établit entre les différents organismes de l'écosystème et l'environnement pour comprendre comment ces mécanismes, ces interactions fonctionnent, pour espérer pouvoir les modéliser à terme, faire des cartes prédictives, en particulier essayer de comprendre comment ces interactions vont être modifiées par le changement climatique pour éventuellement conseiller les gestionnaires écologues ou gestionnaires forestiers dans le cas des forêts. Et parmi ces interactions, tous les deux, nous étudions les symbioses. Alors la symbiose, elle a une définition bien précise, c'est une association physique, durable, entre deux organismes d'espèces différentes et qui est bénéfique à chacun d'eux. Donc on a des interactions entre les plantes et les bactéries, on en parlera peu aujourd'hui. On a des interactions entre les plantes et les champignons, on y consacrera pas mal de temps et on a des interactions entre les plantes et les insectes. Donc en ce qui me concerne, je traiterai des interactions entre les plantes et les champignons et là on a deux grands groupes de symbioses mutualistes à effet bénéfique pour les deux partenaires. Il s'agit des lichens, interactions entre champignons et algues, associations extrêmement résilientes mais qui ont un intérêt économique relativement marginal. Donc on s'intéresse plutôt, nous autres biologistes végétaux, aux interactions entre plantes et champignons et en particulier les symbioses dites mycorhiziennes sur lesquelles je reviendrai ultérieurement qui sont des interactions pérennes à effet bénéfique sur la plante et sur le champignon. Mais on a également des interactions avec les insectes. On va devoir jouer avec les deux diaporamas, on va interagir. On va faire une symbiose. On va essayer de faire une symbiose pour que vous soyez en complète interaction avec nous. Par contre, on vous voit peu dans la salle donc on va avoir du mal à distinguer vos réactions. Voilà donc au niveau de la pollinisation, on parle également de symbiose. Mais on essaye de détailler un petit peu les différentes formes de symbiose et donc on a des interactions. On essaie de placer ça sur un continuum entre des interactions complètement mutualistes avec un bénéfice net pour chacun des deux partenaires et puis des interactions qui vont tendre vers du parasitisme ou voire de la prédation où là, on a différentes nuances. Et donc là, c'était sur la question pourquoi une plante et un insecte communiquent. Ce n'est pas gagné au départ. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pollinisation, donc cette action de transfert de pollen entre deux plantes en utilisant l'insecte comme un agent mobile. Mais il y a tout un tas d'autres interactions où on peut avoir de la dispersion de graines par les fourmis. Alors là, les graines vont être dispersées, mais il y en a une grosse partie qui vont être mangées, mais quelques-unes vont pouvoir être dispersées. Donc vous voyez là qu'il y a une grosse partie des graines qui vont être mangées et donc l'interaction, elle n'est pas forcément un bénéfice net pour tout le monde. Alors le bénéfice, il se suffit sur les quelques graines qui sont perdues. Donc on n'est pas tout à fait à l'extrême du continuum. L'image en dessous, là, on a sur des plantes à fourmis. On va naviguer là-dessus. On est sur des plantes à fourmis où les plantes émettent des renflements qui vont permettre d'héberger protéger les colonies de fourmis et donc les fourmis pourront réagir plus rapidement pour protéger contre les herbivores la plante. Et donc là, on a un véritable mutualisme spécifique au bénéfice de la plante puisqu'elle est protégée, mais également au bénéfice de la fourmi puisqu'elle va avoir un site d'unification. Et puis parfois, certaines plantes offrent également à manger. Donc là, on est sur un mutualisme, on est sur une symbiose assez intéressante pour les deux partenaires. Et puis, en bas, on voit également d'autres relations plantes-insectes où là, pour la plante, attirer un insecte, c'est très bien, mais pour l'insecte, c'est un peu moins bien dans le cas des plantes carnivores. Et puis, à l'inverse, on a cette relation d'herbivori, là où les chenilles vont manger cette fois les plantes. Et donc, on est sur ce continuum où le bénéfice, le bénéfice net, il ne peut être que pour un partenaire. On est sur un gradient. Et alors, le tout forme des interactions symbiotiques, mais avec des bénéfices nets qui sont plus ou moins importants pour chacun des partenaires. Et puis, pendant cette présentation, j'aurai l'occasion de vous présenter différentes formes de communication entre plantes et insectes, des cadres de pollinisation spécialisée. Et puis, on parlera ensuite de changements globaux et de pollinisation. Merci. Donc, si on revient aux interactions entre les plantes et les champignons, ce sont des interactions qui sont restées longtemps très mal connues parce qu'en fait, elles sont invisibles. Quand on se promène en forêt, dans les bois ou dans les prairies, où ces interactions entre plantes et champignons se déroulent, en fait, ce sont des interactions qui se passent sous terre. Donc, par principe, le promeneur qui traverse une forêt, il a tendance à regarder la canopée, le houppier des arbres. Et il s'arrête rarement pour creuser le sol, observer le système racinaire et les interactions qui peuvent exister entre ce système racinaire et les organismes, en particulier les micro-organismes qui sont invisibles. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener en forêt pour aller observer ce monde invisible qui est sous nos pieds et les interactions entre les arbres et ces microbes et ces micro-organismes. Et la notion qui est importante aujourd'hui, qui est vraiment prégnante dans les travaux scientifiques de ces dix dernières années, c'est la réalisation que les arbres, que les plantes en général et les arbres en particulier, sont des arbres au monde, des arbres univers. Ils ne sont pas seuls. Comme les humains, ils vivent en interaction avec un cortège de micro-organismes extrêmement important. Et cet arbre, ce chêne centenaire, il vit en interaction avec des centaines d'espèces différentes de champignons et en particulier de champignons symbiotiques, mais également des bactéries par dizaines de milliers. Donc, un chêne héberge en lui-même est un écosystème. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de disséquer, de décortiquer, de décrypter ces interactions qui existent entre l'arbre hôte et son cortège de microbes, de micro-organismes. La plupart d'entre eux sont bénéfiques, mais certains sont pathogènes. Mais aujourd'hui, on se dérace surtout aux interactions entre les micro-organismes bénéfiques, les champignons en particulier, et ces arbres. Et donc, quand on observe une plante, en fait, avec les outils adaptés, comme cette plante-là, en fait, avec soit des microscopes adaptés, soit avec des outils moléculaires, on peut maintenant inventorier, identifier sur la surface de tous les tissus, de tous les organes de la plante, qu'il s'agisse de ces fleurs, de ces feuilles, de ces racines. On a un biofilm qui est constitué de micro-organismes, de bactéries, mais également de champignons qui sont en interaction permanente avec cette plante. Donc, je les ai figurés par des petits points rouges ou des petits points bleus ou des petits points jaunes. Chacune de ces petites bulles correspondant à un type différent de champignons ou de bactéries en interaction avec soit le système racinaire, c'est ce qu'on appelle le microbiote des racines qui vivent dans la rhizosphère, dans la zone d'influence de la racine, ou le microbiote qui vit sur la surface des feuilles, qu'on appelle la philosphère. Mais ce qu'on a découvert récemment, quand je dis récemment, ces dix dernières années, c'est qu'une partie de ces micro-organismes étaient capables de franchir les portes de la feuille et de la racine et de pénétrer à l'intérieur de ces tissus et vivent dans les interstices des cellules de la racine ou des cellules de la feuille. On appelle ces micro-organismes des endophytes. Ils vivent à l'intérieur des plantes et ils tissent des interactions complexes avec leurs hôtes sur lesquelles on connaît relativement peu de choses, à l'exception des champignons symbiotiques qu'on appelle mycorhiziens, qui, eux, sont capables de se étudier depuis beaucoup plus longtemps, et tissent des interactions bénéfiques avec leurs plantes hôtes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grands types d'interactions entre les plantes et les micro-organismes. C'est les interactions entre les champignons et les plantes. Vous avez ici une cellule végétale dans laquelle un champignon est venu s'installer, former une structure symbiotique, un petit arbuscule. On appelle ces champignons des champignons arbusculaires. Ils sont capables de pénétrer à l'intérieur des cellules de la racine, de former ces structures extrêmement digitées, qui sont l'interface symbiotique entre les deux partenaires, interface où vont se dérouler les échanges nutritionnels entre les deux partenaires, les échanges trophiques. Et puis, l'autre type de symbiose entre plantes et champignons qui nous intéresse, c'est celles qui sont tissées entre les champignons du sol, comme les truffes, les cèpes, les russules, les girolles et puis les arbres. Et là, dans ce cas-là, le champignon forme surtout une structure à l'extérieur de la racine. Vous voyez que cette russule ocre et blanche a complètement transformé la structure de la racine et a même donné sa couleur. Le tissu fongique enrobe d'un manchon la racine, la jeune radicelle de la plante. Et puis, les deux autres types de symbiose sur lesquels on ne reviendra pas aujourd'hui, malheureusement, c'est les interactions entre les plantes et les bactéries et en particulier les bactéries fixatrices d'azote. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le dialogue qui s'établit entre les champignons supérieurs comme les amanites qu'on voit ici, l'amanite tumouche, et puis les arbres hautes de la forêt. Alors en fait, en forêt, quand on s'y promène, on va distinguer au moins trois grands groupes de champignons. Alors quand je dis champignons, ce n'est pas ce que vous allez ramasser, vous, mycologues ou mycophages, à l'automne, qui est en fait l'organe sexuel, la fructification d'un tissu, d'un réseau, d'un tapis de filaments microscopiques qui est sous le sol et qui colonise la litière et les 20 premiers centimètres du sol sur plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Donc ce réseau invisible qui tresse des connexions entre toutes les plantes, chaque automne, quand les conditions environnementales, météorologiques sont rassemblées, suffisamment d'humidité, encore une chaleur correcte, ce réseau de filaments microscopiques va créer des petits embryons qui vont donner naissance à ces structures que le public appelle champignons, mais qui n'est en fait qu'un moyen pour ce réseau mycélien de produire des spores et de disséminer les spores à travers la forêt pour assurer le renouvellement et la dissémination du patrimoine génétique. Donc quand on observe ces champignons, on distingue trois grands groupes, les champignons qui sont décomposeurs et qui eux interagissent avec les plantes, mais avec les plantes mortes. Ce sont des consommateurs de matières organiques qui décomposent le bois, la cellulose, la lignine, les différents sucres complexes et les protéines des tissus morts, aussi bien végétaux d'ailleurs qu'animaux. Et donc ces champignons interagissent avec la matière organique et sont capables de décomposer cette matière organique et d'assurer le recyclage du carbone en particulier et des nutriments dans les écosystèmes. C'est eux qui assurent la fertilité des écosystèmes végétaux. L'autre groupe de champignons majeurs, qui représente à peu près 50% des champignons qu'on peut observer en forêt, ce sont ces champignons symbiotiques mutualistes, dont l'amanite tumouche est le champignon emblématique. Ces champignons forment des interactions symbiotiques mutualistes avec les plantes. C'est une interaction gagnant-gagnant. Le champignon, on le verra, fournit les éléments nutritifs à la plante haute et la plante, en rétribution de ce travail d'absorption et de transfert des éléments minéraux, va fournir aux champignons associés des sucres simples qui sont le combustible du bon fonctionnement de ces champignons. Et enfin, le troisième groupe de champignons que vous pouvez rencontrer en forêt et qui interagit également avec les plantes et les arbres en particulier, ce sont les champignons pathogènes, comme cet armilaire, qui, eux, interagissent, mais pas de façon mutualiste avec les arbres. Ils sont capables de les tuer en leur injectant des toxines et de consommer cette chair vivante que la plante peut constituer. Donc, ces champignons symbiotiques qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui, ce qui est en fait la structure qui assure la symbiose, l'interaction avec la plante et qui va également assurer l'interconnexion des différentes plantes au sein de la forêt ou si on se déplace vers la prairie, entre les différentes plantes de la prairie, et bien c'est ce réseau mycéliens blanchâtre que vous avez sur cette diapositive qui est en fait constitué de filaments microscopiques à peine 0,1 mm de diamètre qui sont capables de s'agréger pour former des câbles et d'explorer toute surface contenant des éléments nutritifs. Et donc, ce sont ces structures qui forment un tapis souterrain et qui colonisent la totalité de la litière et les 20 premiers centimètres du sol, là où se trouvent les radicelles des arbres. Ils vont donc explorer le sol, absorber les éléments nutritifs et puis, comme vous le voyez sur cette diapositive spectaculaire, ce réseau mycéliens, en connexion avec les petites racines de l'arbre, explore le sol sur plusieurs dizaines de centimètres, voire sur plusieurs mètres. On l'a vraiment, les collègues américains appellent ça le Wood Wide Web, l'Internet souterrain, l'Internet fongique, et qui va explorer la moindre enfractuosité du sol. Parce que ces filaments microscopiques, même s'ils forment des câbles que l'on peut observer à l'œil nu, font moins de 0,1 mm, moins de 0,01 mm parfois. Donc, ils sont capables de s'immiscer dans la moindre enfractuosité du sol et d'aller y absorber phosphate, azote, micro-éléments indispensables à la croissance du champignon lui-même, à la construction de ce réseau souterrain, mais également une partie considérable de ces éléments nutritifs absorbés vont être transférés à la plante au niveau de la structure symbiotique, qui est la petite racine, ici, en interaction avec le champignon, petite racine qui va être complètement transformée par la présence et l'activité du champignon. La radicelle est enrobée d'un manchon fongique et entre les cellules de cette radicelle, le champignon ici en vert, outre le fait qu'il enrobe complètement la radicelle de son manteau et crée une barrière physique, ce réseau de mycélium, d'if fongique, de filament fongique est capable de s'immiscer entre les cellules de la plante que vous avez ici en rouge pour constituer une interface symbiotique. Et c'est donc à ce niveau que vont se faire les échanges nutritionnels entre les deux partenaires. Mais vous remarquez que la quantité de mycélium surpasse de très loin la longueur de la racine. On considère que pour un mètre de racine, il y a plus de 1000 mètres, un kilomètre de réseau mycélium. Donc cette structure symbiotique, ce réseau mycélium symbiotique, c'est l'équivalent d'une prothèse d'absorption pour l'arbre. Et on pense aujourd'hui que les plantes ne seraient pas capables, les arbres en particulier, qui sont souvent relégués sur des zones relativement, sur des sols relativement pauvres, et bien ces arbres, ces plantes ne pourraient pas survivre sans la présence de ce réseau mycélium qui assure l'essentiel de la croissance de la plante et du champignon. On voit bien sur cette diapositive, enfin j'espère pour vous, vous voyez bien à quoi ça correspond, on a fait une reconstruction trois dimensions de cette radicelle, de cette petite radicelle d'arbre, de cette petite racine d'arbre qui est enrobée par son champignon. Vous avez ici les hyphes formant le manteau, les hyphes capables de s'immiscer entre les cellules de l'épiderme de la racine, mais également entre les cellules de son cortex. Et bien tous les éléments nutritifs comme l'azote, le phosphate et le potassium, mais l'eau également absorbée par le réseau mycélium extérieur, sont concentrés au niveau du manteau et transférés à la plante haute. Et en échange, les sucres qui sont fabriqués par la plante dans ses structures, dans ses feuilles, dans ses structures photosynthétiques, migrent vers les racines pour le bon fonctionnement des racines. Mais à peu près un tiers des sucres fabriqués par la plante vont être donnés aux champignons mutualistes pour assurer son fonctionnement, son métabolisme et son développement. Donc on a bien un coût en carbone, un coût en sucre extrêmement important, mais le bénéfice apporté par la symbiose est tel que la croissance de l'arbre, la croissance de la plante est considérablement stimulée. À titre d'exemple, voilà une expérience que nous avons réalisée dans notre laboratoire à Nancy. Mon collègue Cyril Bach, que vous voyez sur cette diapositive, dans sa main droite, il a un jeune sapin de Douglas qui a été colonisé par la microflore fongique normale de la pépinière, celle qui vient spontanément s'installer sur le système racinaire. Et dans sa main gauche, il a un sapin de Douglas qui a été colonisé par nous, où nous avons joué le rôle d'entremetteur. On a mis en contact les racines du sapin de Douglas avec un champignon sélectionné que l'on a mis plus de dix ans à sélectionner, mais qui est capable de stimuler tout particulièrement la croissance de ce sapin de Douglas. Et vous voyez qu'au bout d'un an de présence commune, ce champignon sélectionné a stimulé très fortement la croissance de la plante haute du sapin de Douglas. Donc on peut utiliser ces symbioses mutualistes mycorhiziennes entre champignons et arbres pour la foresterie et les utiliser éventuellement comme engrais verts. Alors, vous avez bien saisi qu'il y avait là une interaction extrêmement complexe entre arbres et champignons. Mais ces réseaux peuvent éventuellement connecter différentes plantes les unes aux autres. Vous avez sur cette image, je ne sais pas si on la voit très bien dans la salle, c'est une image prise au microscope confocal qui permet de distinguer les ifs de ce champignon et en particulier l'intrication du réseau qui s'exprime dans le sol. Et c'est ce réseau qui va connecter les plantes les unes aux autres, comme on l'a figuré sur ce dessin où vous avez des pins, des sapins et des chênes dont le système racinaire est colonisé par différents types de champignons. Vous reconnaissez ici l'amanite, le cèpe. Chacun de ces champignons, chacun des réseaux de ces champignons sont capables d'interagir avec une plante. Mais on s'est aperçu il y a quelques années que ces réseaux pouvaient s'étendre aux plantes voisines et ainsi connecter les plantes les unes aux autres. Alors aujourd'hui, il y a un débat dans la communauté. Est-ce que ces réseaux qui sont bien vivants, qui existent, qui traissent des liens entre les plantes, entre les arbres d'un même écosystème, ont-ils une importance écologique ? Est-ce qu'ils transportent 10%, 20%, 30% du carbone qui circule dans l'écosystème ? Sont-ils capables, comme on le lit dans certains livres, de transmettre d'une partie de la forêt à l'autre des signaux d'alerte ? Quand un cheveuil entre dans une forêt, broute une feuille, est-ce que grâce à ce réseau mycélien qui interconnecte les plantes, les signaux d'alerte pourraient se propager à travers la forêt de manière à ce que les arbres puissent mettre en place des défenses ? Là, il y a tout un débat, une controverse, une polémique. Mais scientifiquement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces réseaux existent, qu'une partie des éléments nutritifs, et en particulier des sucres produits par un arbre, peuvent transiter par le biais du réseau mycélien vers des arbres voisins, qu'inversement, les éléments nutritifs absorbés par le réseau mycélien souterrain, azote, phosphate, potassium, eau, peuvent transiter à travers ce tissu, ce web souterrain pour alimenter les arbres. Mais par contre, on a peu d'informations sur le volume, la quantité d'énergie, de nutriments qui transitent à travers ce réseau. La seule certitude, c'est que oui, il y a bien entre les arbres d'une même forêt, ici chacun des cercles présente des arbres d'âge différent, et on sait que chacun des arbres est connecté par le biais de ces réseaux mycéliens à un ensemble d'arbres voisins par le biais de ces champignons. Donc toutes les études d'aujourd'hui consistent à mieux comprendre, décrypter les mécanismes qui permettent ces interactions et la coordination de l'activité entre ces différents réseaux. Alors là, on vient de parler des interactions entre plantes, plantes et champignons. Vous avez vu que ce sont des interactions complexes qui font intervenir des échanges trophiques, une chaîne nutritionnelle, mais également, on le sait aujourd'hui, des signaux, des gènes, des protéines qui sont échangés entre les différents partenaires. Mais on a un degré de complexité équivalent quand on s'adresse aux interactions entre plantes et insectes. Je vous propose, si vous le souhaitez, de poser quelques questions suite à cette présentation de Francis Martin, du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce qui vient d'être présenté ? Je vous donne le micro parce que comme c'est enregistré, il faut qu'on entende votre question. Ma question portait sur la relation au feu. Est-ce que vous avez noté une réaction des plantes quand il y a un incendie dans une forêt ? Votre question, si je l'ai bien saisie, c'est est-ce que le feu ou quand les plantes réagissent au feu par le biais de ces réseaux ? J'avoue que je ne pense pas que personne n'ait jamais étudié ces mécanismes-là. Par contre, ce qui est probable, c'est que même après le passage d'un incendie, dans la mesure où il reste raisonnable, le réseau mycéliens ou les structures de conservation de ces champignons, qu'il s'agisse des spores ou des filaments fongiques qui sont réfugiés dans les fragments de feuilles ou de branches, généralement, le feu ne va pas affecter ces structures-là. Et donc, après le passage du feu, le réseau fongique, le réseau mycéliens va pouvoir se réactiver. Et immédiatement, aussitôt que les jeunes plants, les jeunes germinations, après le passage du feu vont commencer à repousser, leur système racinaire va immédiatement être en interaction avec ces symbiotes, ces mutualistes fongiques. On a pu observer ça maintes fois. Alors après, quand les incendies sont des méga incendies comme ceux que l'Australie vient de vivre ou la Californie il n'y a pas très longtemps, on n'a pas d'informations aujourd'hui. Le feu peut-être est capable, il est tellement intense qu'il est capable de détruire l'ensemble des structures vivantes sur les 10 ou 20 premiers centimètres du sol. Une autre question ? Est-ce que ce réseau peut exister dans des plantes qu'on a à l'intérieur, par exemple, dans des pots ? Est-ce que si on y met un apport, est-ce que ça peut servir aux plantes ? Dans les plantes d'appartement, est-ce que ces réseaux mycéliens, mycorhiziens, bénéfiques peuvent exister ? La réponse est oui si les plantes sont sur un sol. C'est-à-dire que si les plantes que vous achetez chez Botanique ou chez votre jardinier préféré ont été cultivées sur un sol, tous les sols sont saturés de spores. Donc la structure de propagation de ces champignons, tous les sols sont saturés de spores. Et donc, dès qu'ils vont sentir, dès que ces spores perçoivent la présence d'une racine de plantes qui, elles-mêmes, émet des signaux, les spores germent, un petit tube, un filament va sortir de la spore, va immédiatement rentrer en contact avec la radicelle et former une structure symbiotique. Alors après, ce ne sera pas toujours la meilleure symbiose. Ça va dépendre un petit peu de la nature du sol, les conditions dans lesquelles vous élevez vos plants. S'il y a trop d'eau, s'il y a trop... Si vous ajoutez beaucoup trop d'éléments nutritifs, c'est-à-dire que si vous ajoutez un engrais chimique sur votre plante, enfin sur le sol dans lequel la plante va vivre et croître, très rapidement, la plante préfère utiliser les éléments nutritifs que vous lui apportez parce qu'elle n'a pas besoin de les payer. Alors que si elle contracte une interaction avec les champignons du sol, y compris ceux du pot ou du bac dans lesquels ces plants vivent, il va falloir rétribuer le travail des champignons en allouant à ces champignons 25 à 30 % des sucres produits par la plante. Donc on a pu observer que dans tous les systèmes intensifs, le pot dans votre appartement, mais également une serre, mais également la plupart des agro-systèmes, là où on plante du blé, du maïs, des céréales, l'agriculteur apporte tellement d'éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium, que la plante n'a pas besoin de contracter la symbiose, n'a pas nécessité à contracter la symbiose. Et on s'aperçoit que la richesse en champignons symbiotiques de ces sols est extrêmement pauvre. Est-ce que ça répond à votre question ? Notre question ? En quelque sorte, la symbiose passe du champignon à l'homme. Est-ce que la symbiose passe du champignon à l'homme ? Dans le cas des systèmes intensifs. Oui, tout à fait. En fait, c'est nous qui remplaçons le travail, les engrais verts que constituent ces symbioses mycorhiziennes, ces symbioses entre les plantes et les systèmes mutualistes. Merci. Bonjour. Est-ce que les arbres peuvent communiquer entre eux, mais sans les apports des champignons ? Oui, ce sera l'objet d'une prochaine conférence. Je crois que ce sera Catherine Laine qui abordera ces mécanismes de communication par le biais de signaux chimiques. Donc, en fait, les plantes interagissent par le biais de leur réseau mycéliens, donc les champignons qui sont, on l'a vu, en interaction avec le système racinaire. Mais une plante émet en permanence des volatiles, des composés gazeux. Et une partie de ces composés gazeux servent de signaux. Et en particulier, l'éthylène, le jasmonate sont des molécules d'alerte, de stress qu'une plante peut émettre pour informer les autres organes de la plante, les autres feuilles de la plante, mais également les plantes voisines. Alors, il ne faut pas aller là encore. Là aussi, il faut faire attention. On sait que ces signaux peuvent être émis sur 50 centimètres, un mètre. On roule probablement entre deux pieds de tomate qui sont dans la même serre ou dans le même jardin. De là, imaginez que, comme on le lit parfois, que lorsqu'un coup doux, une gazelle broute une feuille, tous les arbres de la forêt sont prévenus et se défendent. Là, j'ai un grand doute. Une dernière question. Merci de faire du teasing, d'ailleurs, pour notre dernière séance qui aura lieu le 20 avril, puisque c'est à cette séance que Catherine Laine interviendra. Vous verrez, c'est passionnant. Merci. Est-ce qu'on retrouve autant cette symbiose en ville qu'en forêt ? Pardon ? Est-ce qu'on retrouve autant cette symbiose en ville qu'en forêt ? Alors, encore une fois, dans tous les systèmes, vous pouvez voir que ces symbioses mutualistes entre champignons et plantes, elles ont évolué, elles ont aidé les plantes à coloniser les continents il y a 450 millions d'années. Elles ont aidé les forêts à se construire, à se développer sur la planète il y a 200 millions d'années. Donc, c'est une alliance entre champignons et plantes qui est une vraie coévolution. Malheureusement, l'homme, aussitôt qu'il intervient, avec un système intensif, il va utiliser, on l'a vu, des engrais en grande quantité et pire encore, des fongicides. Donc, les fongicides qu'il utilise pour éliminer, parfois bon escient, il n'a pas trop le choix, parfois l'agriculteur ou le forestier. Mais quand on élimine les champignons pathogènes, les fongicides, ils ne font pas la distinction entre les bons champignons bénéfiques et les mauvais. Donc, en fait, l'agro-système occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce sont des pratiques qui éliminent ces symbioses qui n'existent normalement que dans les milieux naturels. Donc, en ville, c'est le pire pour un arbre, de vivre en ville. Il est coincé dans un petit volume, les chiens viennent pisser au pied de l'arbre, le sol est souvent compacté, mauvaise circulation d'oxygène, l'eau a du mal à atteindre tout le système racinaire. Il n'y a rien de pire pour un arbre que d'être prisonnier en ville. Et donc là, la plupart du temps, on a essayé, on a travaillé sur le boulevard Souchet, en particulier pour essayer de voir si ces symbioses, si on introduisait ces symbioses mycorhiziennes, on pouvait aider ces arbres à vivre un peu plus longtemps. Alors, ce qu'on a noté, c'est que souvent, ils restent verts plus longtemps. C'est-à-dire qu'à l'automne, on gagne quasiment 15 jours de feuilles vertes. Et là, ça plaît bien aux citadins parce que les arbres sont verts pendant plus longtemps. Donc, c'est quand même un gros travail d'inoculer les arbres en ville. Et malgré tous nos mauvais traitements, ils poussent quand même. Et notamment parce qu'ils ont aussi d'autres alliés, comme on va l'évoquer à présent. Je laisse la parole à Bernard Tchasse pour vous présenter les différentes stratégies de pollinisation et les interactions entre les plantes, les arbres et les insectes. Merci. Entre plantes et pollinisateurs, il y a un lien physique qui est fugace. Et donc, pour comprendre tout ça, on va essayer de remonter un petit peu le temps pour essayer de bien comprendre comment tout ça s'est mis en place. Et donc, là, sur cette échelle, on a cette échelle de temps de 0 à 400 millions d'années. On a toute une période avec des fougères, des ptéridophiles, puis des gymnastères, des conifères. Et là, on voit qu'il y a 120 millions d'années, il se passe quelque chose où on a une explosion des angiospermes, donc des plantes à fleurs. Et en même temps, je vous ai mis ce qui se passait au niveau des insectes. Et on observe également une augmentation du nombre d'espèces d'insectes, alors que ce soit des mouches, des diptères, des papillons, des hyménoptères qui interviennent beaucoup, les abeilles, des bourdons, qui interviennent beaucoup de la pollinisation, et puis les coléoptères. Alors, la pollinisation n'est pas responsable complètement de ces explosions, mais elle y contribue fortement. Juste pour donner un rappel sur cette échelle, où on situerait les hominidés, par exemple ? Tout près, ici, là ? Tout près, c'est ça. D'accord. Et en très peu de temps, on influence beaucoup. Donc, juste ici, un rappel sur le nombre d'espèces vivantes sur Terre, donc avec les mammifères ici. Et on voit rapidement que les insectes sont très nombreux. Alors là, il y a indiqué 950 000, mais en termes de pollinisateurs, on parle plutôt de 350 000 pollinisateurs, espèces de pollinisateurs. Et puis là, les plantes à fleurs, on est à 250 000, 300 000, selon les auteurs. Et pourquoi cette explosion du nombre d'espèces ? Parce qu'il y a une invention cruciale dans l'évolution de cette interaction entre plantes et pollinisateurs, c'est tout simplement la fleur. La fleur, dans toute cette diversité, dans toute cette diversité de couleurs, de formes, d'odeurs, de différents signaux, qui vont permettre, faciliter l'interaction entre la plante et les pollinisateurs. Et donc, s'il y a bien un lieu sur la plante où l'évolution de l'interaction entre plantes et pollinisateurs opère, c'est vraiment la fleur. Et c'est sous pression des pollinisateurs que la fleur va apprendre toutes ses formes, toutes ses couleurs différentes. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est la diversité des caractères floraux, des éléments de la fleur qui vont permettre de faciliter cette interaction entre plantes et pollinisateurs. Alors, je vais vous présenter différents aspects sur la forme de la fleur, de l'inflorescence, c'est-à-dire l'ensemble des fleurs sur une plante, mais aussi de l'odeur, de la couleur, et peut-être des choses un peu moins connues, du champ électrique et des vibrations. Donc là, sur la forme florale, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer quelques orchidées tropicales avec des adeptes de Star Wars, des animaux, des danseuses ou des choses un peu plus poétiques. Tout ça, ce sont des fleurs qui ont adopté cette forme pour attirer des insectes pollinisateurs particuliers. Donc, plus simplement, ici, sur les orchidées, vous comprenez rapidement que c'est ma famille préférée. Ici, on voit en orange l'éperon au bout duquel est produit le nectar. Donc, c'est ce qui intéresse les insectes pollinisateurs pour venir se nourrir, pour avoir leur carburant. Et donc, on retrouve cette forme orange, là, sur différentes espèces de la flore française en orchidées. Et là, on voit cette espèce qu'on retrouve en dessous avec un très long éperon au bout duquel il y aura le nectar. Et donc, si l'insecte veut aller chercher le nectar, il faut qu'il soit équipé d'une grande trompe comme ça, comme le sont les papillons. Et donc, rien que sur cette forme d'éperon, on va sélectionner des insectes différents avec leur taille de pièce buccale. Et donc, ici, sur cette espèce, on aura une pollinisation exclusivement par des papillons nocturnes. Sur la forme, il ne faut pas oublier la forme de l'inflorescence. Donc, là, on voit bien l'inflorescence, tout cet escalier de fleurs blanches, alors qu'il est plus ou moins spiralé. Là, c'est une petite orchidée discrète qu'on trouve en France à l'automne, aspirante d'automne. Et donc, ici, sur cette inflorescence, on a en bas des fleurs femelles qui produisent du nectar. Au milieu, des fleurs mâles qui ne produisent plus de nectar, mais qui produisent des pollinites. Là, c'est petite massue jaune caractéristique des orchidées. Et puis, en haut, des bourgeons. Et là, la floraison va monter progressivement. Et donc, l'insecte va commencer par le bas, trouver du nectar, mais pas beaucoup. Il va continuer à monter sur cet escalier, essayer de trouver de plus en plus de nectar. Donc, ça marche sur les premières fleurs. Et puis, progressivement, il va se retrouver dans cette zone avec les fleurs mâles, les fleurs mâles. Donc, il va se coller les pollinites sur la tête. Et puis, comme il ne trouve plus de nectar, il va quitter cet individu-là et puis aller sur un autre. Et au fur et à mesure de ses visites, il va apprendre que les fleurs à nectar se situent en bas. Et donc, il va commencer par le bas avec ses pollinites sur la tête. Et donc, il va contribuer à la pollinisation. Et donc, vous voyez là que la plante manipule le comportement de l'insecte, de visite de l'insecte. La couleur florale, à présent. Donc, tout en haut, on a les spectres visuels, les couleurs qui sont perçues par l'abeille. Donc, beaucoup plus dans les ultraviolets que nous. Nous, qui percevons plus dans les couleurs rouges. Et donc, à chaque fois, ici, c'est en haut la couleur que nous, humains, percevons. Et la couleur de la même fleur perçue par l'abeille. Et donc, pour nous, les fleurs de lierre sont assez uniformes. Alors que pour l'insecte, tous ces petits points blancs, c'est du pollen. Dans nos jardins, il se passe des choses aussi curieuses. Regardez la fleur d'aubergine, comme elle est magnifique ici. Alors que, bon, quand on la regarde, la fleur d'aubergine, ce n'est pas spectaculaire pour nous. Pareil, le tournesol, où la zone napoléonisée est très évidente. Sur l'euphorbe, c'est très contrasté, alors que pour nous, c'est quasiment tout vert. Vous voyez que sur la couleur, il y a des différences. Alors, sur l'odeur, souvent, on associe l'odeur à quelque chose d'agréable. On parle d'une odeur fleurie, d'ailleurs, avec différentes perceptions entre les individus. Mais l'odeur, c'est aussi des odeurs de viande avariée, voire d'excréments. Comme par exemple, dans cette plante, où ce sont des mouches qui vont venir polliniser. Et là, la plante va orienter ces mouches par un gradient de concentration de cette odeur, va orienter cette mouche vers une eau sombre où se trouve la vraie partie reproductive de cette plante. Et donc, les odeurs, ici, c'est composé de tous ces composés volatiles qu'on peut identifier. Et donc, c'est le bouquet de l'ensemble de ces composés volatiles qui va former l'odeur. Et donc, ici, je vous ai mis l'exemple du thym vulgaire qui a différents types chimiques, qui a différents chémotypes qu'on va distinguer par le composé dominant. Donc ici, on va parler de thym à linalol, de thym à géraniol. Si il y a des gens qui utilisent les huiles essentielles, vous retrouverez cette terminologie. Alors, la position du pollen est également intéressante puisque la position du pollen dépend parfois du pollinisateur. Alors là, c'est un bourdon qui sort d'une fleur de melon dans mon jardin. Ça en est mis partout avec tous ses petits poils ramifiés. Donc là, on voit un peu plus en détail. Et puis, il y a des insectes qui vont stocker, des insectes un peu méconnus, qui vont stocker le pollen sous l'abdomen, donc chez les mégachines, ou sur les pattes, ou qui vont mouiller le pollen et le coller sur leurs pattes postérieures. Donc là, ici, on retrouve l'abeille domestique. D'ailleurs, juste un petit mot sur les abeilles. Ici, on voit la plus petite et la plus grosse de France. Il y a mille espèces d'abeilles, donc mille écologies, très souvent méconnues. Et c'est un croisement d'écologie entre plantes et écologie du pollinisateur. Et puis, de ce côté, on retrouve des situations où c'est la plante qui va manipuler l'insecte. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, dans une feuille de sauge, la feuille de sauge, elle a quatre étamines. Mais il en a deux qui sont transformées en petites pédales. Et quand l'insecte va venir chercher du nectar, il va appuyer sur ces pédales et ça va faire se balancer les deux autres étamines qui vont lui coller le pollen à un endroit particulier sur le dos qui va correspondre à l'endroit où il y a la partie femelle qui est juste là, en face. Et donc, ici, on retrouve des situations sur les orchidées où les pollinis, ces petites massus jaunes qui concentrent le pollen de la fleur, vont être fixées sur la tête, sur la trompe du papillon, à une position particulière, ou carrément sur l'abdomen puisque l'insecte va se retrouver tête bêche sur la fleur. Alors, des choses un peu plus méconnues, c'est le champ électrique. Alors là, ça a été étudié un peu plus récemment. Donc, une plante, comme elle est reliée au sol, elle va être chargée négativement. Et quand un insecte va voler, il va se charger positivement. Et donc, ici, on voit le bourdon qui arrive sur cette plante. Donc, avant qu'il arrive, la plante est chargée négativement. Et donc, au contact de l'insecte, cette charge électrique va s'inverser. Elle va bénéficier de la charge électrique du bourdon. Et donc, elle va augmenter sa charge positive. Et là, on voit la différence de potentiel entre le moment avant le bourdon et le moment où le bourdon est sur elle. Et puis, le bourdon va partir et elle va redescendre, elle va se recharger négativement. Et en fait, le pollen, quand il arrive sur l'insecte, il n'est pas juste posé sur l'insecte. Il est collé avec la différence de charge électrique. Et donc, c'est cette charge électrique qui va permettre au pollen de rester sur l'insecte. Et quand il s'envole, il va rester au contact de l'insecte. Et dans cette étude, ils ont même montré que quand il y avait une charge faible, négative de la plante, le bourdon n'y va pas à prendre cette charge faible puisqu'elle n'est pas associée à la présence de nectar. Alors que quand la charge est un petit peu plus élevée, en quelques essais, là, on voit le nombre de visites, en quelques essais, le bourdon va être capable d'apprendre à détecter cette charge électrique et à n'aller que sur les plantes qui sont chargées négativement parce qu'il a plus de chances d'y trouver le pollen. C'est un peu comme lorsqu'on frotte une règle, c'est ça ? Exactement. Alors, quelque chose d'encore plus nouveau et on ne comprend pas du tout le mécanisme, là. Donc, la publication date de 2019. C'est la perception des vibrations, des sons par les plantes. Et donc là, par exemple, si une chauve-souris passe à côté d'une plante, elle va émettre un son à 35 kHz, la plante ne va pas réagir. S'il y a d'autres insectes à différentes fréquences qui vont passer à côté de la plante, pas de réaction. Par contre, si son pollinisateur, auquel elle est associée plus régulièrement, qui émet un son à 1 kHz, passe à côté de la plante, la plante va réagir et produire en un temps assez rapide un peu plus de nectar pour favoriser l'interaction avec ce bourdon. Pour tout ça, pour plus de détails, je vous conseille d'aller voir sur Arte la vidéo Les abeilles sauvages. C'est facilement détectable sur YouTube. 1 kHz, c'est un petit son aigu. C'est un petit son aigu. Alors, juste pour l'anecdote, il y a des fleurs sous-marines qui ont aussi leurs pollinisateurs. Elles ont des fleurs mâles, des fleurs femelles. Et cette fois-ci, ce sont des petits amphipodes ou des polyquettes qui transportent des grains de pollen et qui vont assurer la pollinisation de ces plantes aquatiques. Là aussi, il y a une petite vidéo sur YouTube. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les pollinisations spécialisées parce que, dans ces conditions-là, on a ses propres contraintes, le pollinisateur a ses contraintes écologiques. Puis, il est aussi dépendant des contraintes écologiques de la plante et puis des contraintes de réalisation de l'interaction. Et donc, il est triplement vulnérable. Et donc, on essaie de bien documenter ces pollinisations spécifiques parce que vous allez voir que c'est elles qui sont la cible des changements globaux. Donc là, trois cas de plantes particulières, c'est des plantes qu'on appelle des plantes, c'est de la nursery pollination. C'est-à-dire que c'est des plantes qui vont se développer à l'intérieur de la plante et qui vont polliniser cette même plante. Donc ici, on a le cas du figuier avec ses petites guêpes qui font 2-3 mm. Donc, des gros arbres, même des gros arbres tropicaux de figuier vont être pollinisés uniquement par ces petites guêpes. Là, on a le palmier nain qu'on trouve au Méditerranée qui est uniquement pollinisé par ce petit charançon ou les cactus des westerns qui sont uniquement pollinisés par ces petits papillons. Et donc, si on se retrouve dans le monde du pollinisateur, c'est-à-dire que lui, il a traversé l'ostiole, une figue, c'est une fleur qu'on a retournée comme ça. Et donc, toutes les fleurs se retrouvent à l'intérieur de la figue. Et donc, il a traversé tout ce passage et il se retrouve dans ce monde où le sol, est formé de fleurs femelles et il n'a plus qu'à décharger tout le pollen qu'il a sur lui et polliniser un certain nombre de fleurs. Mais il va aussi, c'est les petites femelles qui passent là, il va aussi pondre des oeufs dans une petite partie des fleurs pour assurer lui la perpétuation de ses générations. Et donc, dans le cas particulier du figuier et de ses pollinisateurs, on a une espèce de figuier, une espèce de pollinisateur. Et on répète 800 fois cette stratégie puisqu'il y a 800 espèces de figuier à travers le globe. Et comment on différencie, comment le pollinisateur reconnaît le bon figuier ? Tout simplement par l'odeur. Puisque extérieurement, il n'y a pas de différence de couleur, il y a juste une différence d'odeur. Et l'odeur de figuier est en général assez simple. Il y a un composé olfactif qui est dominant et quand on a deux composés qui sont différents comme ça, le pollinisateur va s'y retrouver. Alors, passons aux orchidées. Donc là, c'est un peu l'inverse. C'est différentes stratégies. Mais je vous ai remis ce graphe puisqu'on a vu qu'à 120 millions d'années, il y avait ce départ des plantes à fleurs et de la spéciation chez les insectes. Les orchidées, elles arrivent plus tard. Alors, le premier fossile d'orchidées, ce n'est pas à 15 millions, à 75 millions plutôt. Mais la diversification des espèces, l'augmentation du nombre d'espèces d'orchidées, elle intervient assez tardivement. En général, vers 10, 20 millions d'années. Il y a même des genres comme les ophristes dont je vais vous parler par la suite. Elles ne se diversifient qu'à 5 millions d'années. Donc, finalement, dans un monde, une coévolution assez récente et finalement, toutes ces orchidées apparaissent dans un monde où il y a déjà beaucoup d'insectes. Et donc, elles, elles vont devoir réussir à capter tous ces insectes. Alors, juste en France, il y a différentes stratégies. Donc là, on est à l'inverse du figuier. Là, on a différentes stratégies et une multitude de situations. On a des situations où le nectar est produit sur différentes parties de la fleur. Donc là, le long du sillon, dans le petit éperon derrière ou carrément sur un petit bénitier sur la fleur. Là, on a une orchidée et des fleurs de Saint-Foin. Donc, l'orchidée ne produit pas de nectar. Les fleurs de Saint-Foin produisent le nectar et l'insecte va se tromper et polliniser de temps en temps l'orchidée. Ça va suffire. Une orchidée qui va imiter un abri. Donc ici, le petit insecte va pouvoir s'y réfugier le soir ou quand il y a une intempérie qui arrive. Il va y rentrer, la tête la première et il va en ressortir avec toutes ces pollinies collées sur la tête. Le fameux sabot de Vénus. Alors lui, il va émettre une odeur par ce trou-là. Les insectes vont se poser et puis comme tout ça est glissant, l'insecte va tomber dans le trou et bien heureusement, le long de la poche, il y a toute une rangée de poils et puis en face de cette rangée de poils, il y a une paroi qui est plus fine et qui va plus laisser passer la lumière et donc l'insecte va être attiré pour remonter et ressortir à droite ou à gauche et quand il ressort, la plante va lui coller les pollinies sur le dos. Donc là, la plante manipule complètement l'insecte en l'orientant dans sa partie florale. Et puis on arrive au fameux cas du genre Ofris. Donc il y a plus de 350 espèces autour de la Méditerranée et donc ce petit dessin humoristique est assez parlant. Alors il est un petit peu faux parce que la femelle n'est pas présente quand il y a cette interaction entre le mâle de l'insecte et la fausse femelle qui correspond à la fleur. Donc le mâle va être attiré par cette fausse femelle qui va avoir les mêmes ornementations, la même couleur et surtout la même odeur. Et donc l'insecte va être à ce point trompé qui va tenter de copuler avec la fleur et dans ses mouvements il va se coller les pollinies soit sur la tête soit sur l'abdomen puisqu'ici l'odeur est émise de ce côté-là. Et donc on pourra, là ici on voit un graphe qui montre la similarité d'odeur entre la femelle du pollinisateur et puis l'orchidée. Et donc on va pouvoir établir des tableaux avec une espèce d'orchidée et une espèce de pollinisateur. Et donc là on voit la similarité entre la femelle et la fleur. Et donc en France les ophrys c'est tout ça. C'est des fleurs bleues avec un miroir avec toutes différentes formes, ornementations. Là il y a même une espèce qui imite la pilosité de l'extrémité de l'abdomen de la femelle pour tromper le mâle. Et donc la pollinisation c'est une grande diversité de modes de communication. On a vu qu'il y avait différents moyens de communiquer. La pollinisation c'est à l'origine de l'émergence de nombreuses espèces de plantes et d'insectes qu'on a actuellement. Et comme on le verra un peu plus tard la pollinisation ça correspond un peu comme chez les champignons à un grand réseau d'interactions entre plantes et insectes. Et ce réseau il va varier du matin à l'après-midi entre un champ et une forêt entre la ville et la campagne. Ça va être une grande diversité de réseaux d'interactions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? On a vu que certaines fleurs ont besoin d'un pollinisateur particulier pour pouvoir être fécondé. Est-ce que du coup quand on cultive des plantes qui ne sont pas originaires de là où on vit ça ne finit pas par perturber toute la biodiversité locale en fait ? Alors par exemple en ville il y a des pollinisateurs qui vont être exposés à tout un tas de plantes ornementales qui sont souvent exotiques et qui vont qui vont perturber ce réseau d'interactions existants et donc qui vont parfois capter monopoliser les pollinisateurs au détriment de toutes les espèces à côté. Mais il peut y avoir aussi l'inverse. C'est-à-dire quand un apiculteur amène des ruches à un endroit il va perturber le réseau d'interactions avec des interactions spécialisées d'autres plus ou moins généralisées. Donc il va venir perturber ce réseau d'interactions. Et donc oui les espèces envahissantes à la fois chez les insectes ou chez les plantes vont être des perturbateurs de ces réseaux. D'autres questions ? Oui, ici. Merci. Vous avez parlé des sons que les plantes et les insectes et les insectes. Il y a une communication entre les centres plantes et insectes. Est-ce qu'il est possible comme nous nous avons des voix chacun de nous a une voix différente ? Est-il possible que chaque insecte ait une voix spécifique qui communique avec telle ou telle plante ? Vous ciblez l'étude où on n'y comprend encore pas grand-chose. Je pense qu'il y a une gamme de variations à laquelle la plante va répondre et elle va cibler une certaine diversité quand même de pollinisateurs. Mais là ce sont des plantes qui sont pollinisées en général par les bourdons et on peut imaginer que plusieurs espèces de bourdons vont pouvoir déclencher la production de nectar. Mais par contre s'il y a une autre petite abeille qui passe elle ne va pas forcément faire le même son et déclencher. Donc ça va être ciblé sur les bourdons. Bonsoir, merci beaucoup. La place de la mémoire dans tout ça ? La place de la mémoire quand un insecte va se faire tromper par une orchidée qui ne produit pas de nectar qui ne lui donne rien en échange. La plante elle est quand même c'est un leurre où là il n'y a pas d'échange du tout. Eh bien l'insecte il va apprendre à la fois la couleur l'odeur cet ensemble de repères et il va apprendre à éviter cette population à apprendre à éviter cette espèce. Et donc la plante elle compte sur la naïveté de l'insecte. Alors en retour une plante qui va émettre cette stratégie de leurre elle aura intérêt dans sa population à avoir des individus différents et c'est pour ça qu'il y a une diversité de couleurs d'odeurs chez les oeufrisses à l'intérieur d'une même population. Alors que celles qui produisent du nectar elles vont avoir quelque chose de stable elles vont produire des caractères floraux hyper stables pour maintenir la relation mutualiste. Je précise que la question de savoir si les plantes ont une mémoire sera au programme de la prochaine rencontre du 9 mars justement. Je ne m'y aventure pas. C'est surtout les insectes qui ont une mémoire il me semble par exemple je vais prendre l'exemple du jardin des plantes à Paris vous avez des plantes qui sont spécialisées sur des espaces extrêmement restreints et d'une année sur l'autre c'est exactement le même type d'insectes qui vient sur cette plante donc on peut se poser la question s'il n'y a pas une mémoire spatiale de l'insecte pour se diriger précisément sur la plante qui fleurit à tel moment précisément. La reconnaissance comment il le sert ? Alors est-ce que c'est de la mémoire ou est-ce que c'est de la reconnaissance de certains caractères floraux ? Parce que il faut démontrer qu'il y a un apprentissage donc quand l'insecte émerge il ne sait pas et au fur et à mesure d'essais positifs de découvertes de nectar il va apprendre à associer cette plante à la présence de nectar mais c'est vrai que dans certains jardins où les plantes sont en la même position produisent du nectar régulièrement on peut avoir des petites colonies d'insectes qui sont stables et qui restent et qui forment un petit écosystème en interaction. Des espaces extrêmement restreints d'une année sur l'autre vous avez exactement le même insecte qui vient à la bonne période voilà sur des floraisons je dirais en avril pour certaines fleurs etc attention c'est enregistré je veux bien si vous voulez réagir faites le dans le micro s'il vous plaît merci oui on a l'impression que c'est le même insecte mais c'est pas forcément le même insecte il faut voir le cycle la durée de vie de l'individu il y a beaucoup d'abeilles qui vivent quelques semaines et ça va être la même espèce donc elle va avoir les mêmes caractères là si on voit cette espèce là si on voit cette espèce avec les petits abdomens avec des petites régions on va le retrouver l'année suivante c'est effectivement pas le même individu mais c'est la même espèce ma question porte sur les changements climatiques est-ce que ça a un impact sur cette relation il y a ça et aussi les insecticides pesticides tout ça ah bah là c'est la fête donc j'avais aussi une autre question sur l'engouement des humains pour les orchidées et les commerçants qui en vendent à tiers-lariveau et puis après elles s'atterrissent à la poubelle très rapidement alors plusieurs plusieurs questions sur effectivement les insecticides vont tuer les insectes et donc vont ôter des espèces dans ce grand réseau d'interaction entre plantes et insectes donc là il va y avoir ces perturbations là et puis ça va aussi perturber les plantes qui sont présentes et donc on va déconstruire ces réseaux d'interaction on va faire à mesure enlever des espèces et donc au départ vous avez dans un champ une prairie naturelle vous avez 150-200 espèces qui interagissent et puis dans un carré autour d'un arbre en ville vous avez peut-être 10-15 espèces qui interagissent il y a de la fragmentation il y a un problème en fait il y a un problème de gîtes et de couverts il y a un problème d'alimentation donc la présence des plantes il y a un problème aussi de sites de nidification les abeilles il y a 70% des mille espèces en France qui nichent au sol donc elles ont besoin de zones de sol nus alors on peut mettre des hôtels insectes mais ça va concerner que 10% des espèces voilà et votre deuxième question c'était sur tout ça ah oui cet engouement pour les orchidées alors vous imaginez dans la forêt tropicale humide je ne sais pas en Thaïlande en Oulaos vous prélevez 1000 orchidées vous les mettez en serre vous en avez plus que 100 entre le transport et la réussite de la culture sous serre et puis ces espèces sous serre vous allez les transporter en France donc là il n'y en aura plus que 10 qui vont survivre et puis quand vous arrivez dans l'appartement qui est plutôt sec qui est plutôt à 20 degrés et qui n'est plus à 25-30 degrés et qui n'est plus à 100% d'humidité peut-être qu'il y en a une qui survivra donc par pitié évitez d'acheter des orchidées merci je vous propose maintenant une dernière question avant de vous relaisser la parole c'est peut-être le versant un peu optimiste de ce qui vient d'être dit est-ce que dans l'attente de l'observation humaine on a vu des adaptations de plantes qui changent de stratégie pour communiquer avec d'autres insectes et d'insectes qui changent de stratégie pour aller voir d'autres plantes alors oui ça c'est possible par exemple une petite une petite crucifère qui est pollinisée par des bourdons et des cirfs des cirfs c'est des petites mouches petites mouches colorées dans la nature ça se passe comme ça si expérimentalement vous vous mettez des graines vous faites pousser des plantes sous serre avec uniquement des bourdons et dans une autre serre vous faites pousser avec uniquement des cirfs et bien les plantes qui sont élevées avec uniquement des bourdons elles vont varier leur odeur pour attirer plus les bourdons et si ensuite vous exposez des cirfs et des bourdons à cette plante les cirfs ne seront plus attirés et les bourdons vont être beaucoup plus attirés de la même façon avec les cirfs et donc sur quelques générations on peut avoir des modifications et donc ces changements ces changements globaux qui vont occasionner des pertes d'espèces vont aussi être créatrices d'une autre diversité d'une diversité qui sera plus adaptée aux nouvelles conditions de l'environnement ça aménage effectivement notre transition et c'est un point effectivement important c'est peut-être de saisir on voit cette palette de stratégies d'alliances que ce soit avec le règne animal ou avec l'ensemble des micro-organismes dont disposent les plantes et peut-être on a plus de mal à se figurer dans un premier temps à quelle vitesse se sont mises en place et se sont élaborées ces stratégies c'est-à-dire quels sont les principaux mécanismes et à quelle échelle de temps ils ont permis de développer cette diversité quand même vertigineuse et bien là ça va dépendre du temps de génération donc du temps où on va pouvoir mettre en oeuvre ces évolutions là je vais vous parler d'une petite plante annuelle mais il est évident que si on s'adresse à un arbre il va falloir attendre la nouvelle génération d'arbres qui puissent produire de nouveaux signaux qui sera plus adapté au nouvel environnement et donc là c'est sûr que les arbres vont être plus sensibles que des petites plantes annuelles aux changements globaux donc il y aura le rapport de temps de génération entre les acteurs qu'entre les partenaires Et est-ce que ces changements peuvent être le fruit d'une intention entre guillemets c'est-à-dire qu'il y a une perception d'un changement de l'environnement qui fait que la plante à un moment donné change modifie sa réponse Ne survit que ce qui marche A partir de là ça va très très vite Si on est une orchidée et qu'on a une couleur une odeur un petit peu différente de ses voisins et que cette plante-là est pollinée et pas les autres on va assez rapidement sélectionner ces caractères-là et donc sur ce principe-là c'est le principe de la sélection naturelle et où on fait des petites micro-évolutions qui vont permettre parfois de se différencier si on imagine une espèce sur une île qui va développer qui a des conditions environnementales particulières il peut émerger une espèce qui va développer des caractères particuliers De même chez les champignons symbiotiques mutualistes dont on parlait prenons le cas de l'amanite l'amanite se répand actuellement en Amérique du Nord c'est-à-dire que les amanites européennes ont été introduites malheureusement en Amérique du Nord et là en Amérique du Nord cette amanite qui en Europe était inféodée et interagissait avec les espèces d'arbres européennes a trouvé en Amérique du Nord des espèces sur lesquelles s'installer et se répandre très vite En quelques dizaines d'années en moins d'un demi-siècle les amanites ont traversé le continent américain et posent des vrais problèmes de santé puisque les Américains ne sont pas habitués à cette espèce de champignon De même on observe l'invasion de la Nouvelle-Zélande actuellement par certaines amanites donc elles sont capables de elles interagissent elles établissent un dialogue avec un autre mais quand nécessité fait loi elles sont capables d'aller interagir avec d'autres espèces Et donc du coup à ce titre est-ce que l'on peut qualifier est-ce qu'on peut parler selon vous d'une véritable intelligence collective d'une véritable intelligence sociale des plantes à l'égard de tous ces partenaires possibles et imaginables ? Je pense que si on veut tester l'intelligence chez une plante il faut qu'on puisse on ne va pas lui demander de parler il faut qu'elle puisse exprimer quelque chose qui montre une évolution une adaptation à son environnement et dans le cas des plantes si on veut définir l'intelligence j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une harmonie durable avec son environnement échelle dans laquelle d'ailleurs l'homme serait un peu moins bien placé Le problème c'est qu'aussitôt qu'on utilise un terme comme intelligence il a un tel pouvoir sémantique que la plupart des auditeurs ont pensé à l'intelligence cognitive celle de l'être humain non les plantes n'ont pas d'intelligence cognitive mais elles ont une capacité à s'adapter à développer des mécanismes à mobiliser une partie de leur métabolisme et de leur physiologie pour s'adapter à un nouvel environnement là oui il y a intelligence au sens adaptation à l'environnement en développant un certain nombre de processus donc on reste très limité à cette intelligence végétative en aucun cas une intelligence cognitive les armes n'ont pas de cerveau dans les racines comme on peut parfois le lire et sur ce point justement qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui distingue les plantes qui sont quand même sûrement l'un des plus grands succès évolutifs avec les bactéries sur cette planète qui pèse quand même plus de 80% de la masse carbonée de la biosphère donc c'est quand même pas négligeable on est quand même à peine on pèse plus l'espèce humaine je crois pèse autant que les termites sur cette terre à l'égard des plantes c'est vraiment peanuts et qu'est-ce qui fait peut-être juste rappeler la force du monde végétal cette plasticité incroyable qui lui permet de s'adapter à des environnements divers et variés et d'offrir cette palette de formes de couleurs d'odeurs de tout un ensemble de stratégies pour exister les plantes ont façonné notre planète il ne faut pas oublier que ce sont les seuls organismes capables de transformer le gaz carbonique de l'atmosphère en sucre grâce à la photosynthèse et à l'énergie du soleil qui est une symbiose d'ailleurs je ne sais pas si c'est une symbiose mais en tout cas moi je les appelle les alchimistes ils sont capables de transmuter un gaz et avec la lumière pour former des sucres sucres qui vont servir à construire toutes les molécules qu'on consomme et que la planète va consommer donc déjà là c'est un énorme avantage se nourrir de lumière se nourrir de lumière et après les plantes il y en a des milliards de milliards elles sont bien plus nombreuses que les hommes sur cette planète elles ont façonné la planète elles ont créé des sols elles sont certainement là après nous elles libèrent l'oxygène elles produisent le carbone qui sert de nourriture à l'essentiel des organismes sur cette planète elles produisent l'oxygène qui nous permet de respirer nous humains elles ont un super avantage par rapport à nous et puis c'est vrai qu'être différent entre individus d'une même population ça permet d'être résilient puisque l'individu qui va pouvoir produire ses graines et bien quelque part il va transmettre ce qui permet de réussir un petit peu mieux que les autres à la génération future donc les petites plantes annuelles sont très résilientes par rapport aux différents types de changements qu'on peut observer comme une sorte de à la fois maîtrise du temps et des variations si chères à Darwin que vous citiez tout à l'heure et bien peut-être pouvons-nous maintenant aborder cette question-là justement cette capacité enfin la question de l'évolution de la situation face au changement climatique que nous traversons et savoir peut-être dans un premier temps la question a été posée quelles sont les conséquences de ce changement sur ces interactions au sein du règne végétal est-ce que vous avez peut-être quelques éléments je crois à nous montrer on va rebasculer voilà si on veut se figurer à quoi peuvent correspondre les changements globaux donc à l'échelle du globe on pourrait imaginer une situation une sorte de balancier entre un environnement stable où là température humidité des événements stables des événements extrêmes qui sont très peu fréquents et où là finalement les conditions se réunissent pour que les espèces se spécialisent qu'elles deviennent de plus en plus efficaces dans leur interaction la plante va évoluer pour se spécialiser pour un seul type d'insecte et donc les interactions vont être de plus en plus complexes les réseaux d'interaction entre les espèces vont se diversifier et puis à l'inverse un peu ce qu'on vit en ce moment et ce que la Terre a vécu avec les différentes crises d'extinction massives d'espèces des environnements plus variables où là la température l'humidité va connaître des fortes variations à une courte échelle de temps et puis des événements extrêmes beaucoup plus fréquents qui vont occasionner des destructions un peu plus massives dans l'environnement et donc là pour résister à ces milieux-là ça va sélectionner des espèces qui sont plus flexibles qui sont plus généralistes qui sont un peu moins dépendantes les unes des autres quelque part un peu plus d'individualisme et donc dans ces conditions les interactions entre les espèces vont être plus simples moins organisées moins d'interdépendance et donc par exemple à gauche là on a la situation des bourdons en Suède où en bas on a la longueur de langue qui correspond à finalement des spécialisations je vous montrais tout à l'heure la longueur de l'éperon donc ça va correspondre à différents types de longueurs donc il y a un certain nombre de bourdon qui vont exploiter cette longueur de corolle puis là il y a un autre petit pic ici puis un autre pic et donc là on voit une diversité d'espèces de bourdon qui va être adaptée à une diversité d'espèces de plantes et puis quand on évolue vers la période actuelle on aboutit à la présence de finalement deux espèces généralistes qui vont pouvoir s'adapter à la nouvelle situation et pour qui ça va être des situations plus favorables puisque leur fréquence relative là on est à 0,5 ici on est à 0,12 leur fréquence de présence va être plus importante et donc on peut se figurer un peu comme chez les champignons mais là ce qu'on appelle des réseaux bipartites des réseaux entre deux catégories de partenaires là on a les plantes donc c'est la toundra au Groenland donc il y a un faible nombre de plantes et puis tous leurs pollinisateurs donc là on a plutôt des petites mouches alors que plus fréquemment c'est des abeilles dans nos latitudes et puis vous voyez ici cette espèce ça va être plutôt une généraliste elle va interagir avec plusieurs plantes puisque chaque trait ça signale l'interaction entre une plante et une espèce d'insecte et donc là on aura plutôt des généralistes et puis par exemple ici on aura un seul trait donc c'est un insecte qui va interagir avec une plante donc on a ce gros réseau d'interaction donc c'est tout ce qu'on appelle la biodiversité la diversité biologique et puis là c'est un exemple de schématique de modélisation où expérimentalement on va pouvoir retirer des insectes en orange et puis quand on retire à chacune de ces huit étapes des insectes et bien on voit le réseau qui se déconstruit et qui devient de plus en plus simple avec des espèces de plus en plus généralistes flexibles alors il y a moins d'espèces mais elles sont plus résilients par rapport à l'environnement changeant auquel elles sont confrontées et donc on est un peu entre les deux en ce moment où on déconstruit un petit peu et voilà on peut imaginer ce qui nous attend dans la simplification des interactions alors si vous intéressez un petit peu à la question vous avez tous entendu parler de cette étude des allemands sur 27 ans ou dans plusieurs aires protégées en Allemagne et où on voit le déclin de la biomasse en insectes alors biomasse ne veut pas dire que les gros insectes sont plus influents les gros comme les petits diminuent et le problème de cette courbe c'est qu'elle nous fait un peu peur puisqu'on voit le moment où ça va arriver à zéro c'est pas une courbe qui s'infléchit progressivement c'est vraiment une courbe linéaire qui signale qui signale la disparition d'espèces ce qui signifie aussi qu'on a une disparition en abondance donc c'est à la fois une disparition du nombre d'individus par espèce et du nombre d'espèces parmi tout ça et donc là on voit qu'on réduit les spécialisations qu'on réduit la complexité du réseau d'interaction que je vous ai montré précédemment je vous montre juste un exemple alors je vais remonter rapidement un peu plus haut donc là on a le mâle qui est confronté à la fleur en absence de sa femelle donc il a un petit moment où pendant le mâle en fait chez les insectes le mâle il sort deux trois semaines avant la femelle alors c'est ce qu'on pensait et pendant cette période la fleur a la bonne idée de fleurir à ce moment là là encore c'est de la sélection et donc il va pouvoir polliniser cette orchidée donc ici on se retrouve dans cette période là la période bleue où le mâle va être en présence de l'orchidée donc là on a sur une étude qui depuis Darwin a suivi une interaction entre un pollinisateur et une espèce d'offrice et on voit les périodes d'émergence du mâle et de la femelle qui se réduisent beaucoup plus rapidement que celles de l'orchidée alors tout va bien le mâle va avec sa femelle voilà ils vont se reproduire ça va faire d'autres insectes mais le mâle ne sera plus dans la situation il va être confronté tout seul avec l'orchidée et donc là on a une désynchronisation des périodes de présence du mâle et de la plante alors tout ça pourquoi parce que les insectes sont beaucoup plus sensibles aux variations de température que la plante la plante qui va être plus sensible aux alternances de jour-nuit et donc là on a une situation où l'orchidée ne sera plus pollinisée par cette espèce d'insecte par contre ça peut être créateur de nouvelles interactions et actuellement on observe que cette espèce d'orchidée est pollinisée par d'autres espèces d'insectes mais pour lesquelles elle n'est encore pas bien bien adaptée et donc c'est une spécialisation qui tente de se mettre en place une nouvelle interaction alors par rapport à toute cette situation quand même très alarmante donc il y a eu différents rapports ou différents je crois qu'il n'y a jamais eu autant de rapports sur la pollinisation donc à l'échelle mondiale c'est l'IPBES ça a été le premier rapport de l'IPBES et pourquoi c'était le premier puisque derrière pollinisateurs pollinisation il y a la production alimentaire la production alimentaire des fruits et des légumes qu'on mange et donc c'est aussi une question d'alimentation humaine ensuite il y a eu des rapports des listes rouges d'abeilles sur les abeilles européennes des plans en France on a un plan national d'action donc on fait un constat de la situation en France et puis on liste une série d'actions qui sont en faveur des pollinisateurs et puis à l'échelle régionale on a des actions sur les bandes vertes à côté des routes sur les carrières des actions qui sont identifiées pour les gestionnaires pour favoriser l'existence des pollinisateurs et donc là il s'agit à la fois de maintenir les ressources florales et les identifications et pour finir je voudrais si vous deviez vous rappeler d'une seule chose c'est de vous rappeler la beauté de cette prairie mais d'aller au-delà et de dire que si toutes ces espèces si toutes ces couleurs si toutes ces odeurs existent c'est qu'il y a eu tous les signaux en plus de la couleur de l'odeur mais aussi de la forme des différences de charges électriques des différences de sons émis tout ce réseau d'interactions qui existent et qui permettent l'existence de cette jolie prairie la beauté collective c'est ça merci et concernant les sols justement est-ce qu'on peut craindre aussi un printemps moins fleuri malheureusement je ne vais pas être beaucoup plus optimiste que Bertrand en ce qui concerne les forêts et de ce fait donc les arbres et puis les interactions avec les symbiotes mutualistes les champignons dont on parlait tout à l'heure depuis 2-3 ans alors évidemment les scientifiques avaient prédit depuis près de 30 ans grâce à un certain nombre d'observations que le changement climatique allait impacter considérablement les forêts des écosystèmes forestiers avec d'autres écosystèmes mais je dois dire que la vitesse avec laquelle ces dépérissements apparaissent depuis 3-4 ans nous panique un peu c'est-à-dire que la succession d'années très sèches et très chaudes depuis 4-5 ans provoque toute une série de dépérissements comme celui-ci du sapin dans les Vosges ou dans certaines vallées au nord de Mulhouse quasiment 15 à 20% de la sapinière a disparu en 2 ans et on observe un dépérissement massif du hêtre en moyenne montagne et dans le Jura on observe un dépérissement massif dans toutes les chaînées au nord de Paris dont des chaînées patrimoniales comme celle du château de Chantilly on observe un dépérissement extrêmement important des épicéas donc en fait là il y a un certain nombre de grandes crises sanitaires forestières qui nous inquiètent fortement et il semblerait que cette année soit également une année chaude sèche elle risque d'accentuer tous ces phénomènes alors si on regarde les scénarios du GIEC l'évolution des températures moyennes annuelles vont aller de 2 degrés pour le scénario le plus optimiste mais on craint nous autres scientifiques qu'on va plutôt aller vers du 4 degrés peut-être même catastrophe 6 degrés de changement d'amplitude des températures alors ça veut dire quoi 6 degrés sur cette diapositive je vous ai mis ce que ça signifiait aujourd'hui un delta une différence une amplitude de plus 6 ou de moins 6 degrés aujourd'hui en l'an 2000 si nous sommes ici à Paris région tempérée si on perdait 6 degrés on se retrouverait ici sur le cercle polaire et si on gagnait 6 degrés on se retrouverait ici dans le nord de la Kabylie au Liban donc on craint fortement qu'en 2050 2060 les températures soit la modification des températures soit telle que à Clermont-Ferrand vous aurez en 2060 la température qui existe aujourd'hui à Montpellier donc évidemment les écosystèmes végétaux animaux vont être profondément bouleversés par ces modifications il va y avoir un déplacement de la niche écologique massive mais à une vitesse qui est 10 fois supérieure à ce que les plantes ont connu ces derniers millénaires je vous ai mis sur cette carte l'évolution du chêne donc il y a 12 000 ans un immense glacier couvrait la Scandinavie le nord de l'Europe donc ici à Paris c'était la toundra la steppe et puis pour trouver des arbres tels qu'on les connaît aujourd'hui chênes êtres tilleuls frênes il fallait aller dans le sud de la péninsule ibérique ou de la péninsule italienne ou des Balkans et puis quand ce grand ce grand glacier a commencé à fondre que le climat s'est radouci le chêne a recolonisé comme avec les autres arbres qu'on connaît aujourd'hui dans les forêts tempérées a recolonisé le continent européen mais il avançait de 300 kilomètres chaque millénaire il lui a fallu 6 000 ans pour recoloniser l'Europe qu'on connaît aujourd'hui ce qu'on demande aux arbres aujourd'hui et aux plantes c'est de faire le même parcours mais en 100 ans donc ça il est il est certain que les arbres ne vont pas pouvoir s'adapter à ce changement dramatique du climat ne vont pas pouvoir migrer pour s'ajuster au nouvel environnement donc il va falloir imaginer des moyens comme de la migration assistée aider les plantes et les arbres à se déplacer et puis comme on parlait des symbiotes des interactions les insectes qui vivent avec les plantes les champignons qui vivent avec les plantes vont devoir s'adapter et suivre leurs plantes autres quand on va modifier un écosystème forestier on modifie tout le cortège d'interactions et tout le cortège de micro-organismes qui vit avec donc il y a de fortes chances que la France que certains d'entre vous connaîtront en 2050 ou en 2100 ressemblera à cette carte où là vous avez ici aujourd'hui des espèces comme le chêne et le hêtre ici en vert forêt tempérée feuillue ici en rouge l'écosystème méditerranéen avec ses espèces adaptées et bien regardez ce qui se passera dans moins d'un siècle en fait le hêtre le chêne auront probablement disparu du territoire national et puis on aura à Lyon à Clermont-Ferrand des espèces qu'on rencontre aujourd'hui dans le nord de l'Afrique au Liban ou à minimum dans le sud de la France et ces écosystèmes forestiers modifiés et bien les espèces inféodées aux arbres qu'il s'agisse des insectes qu'il s'agisse des bactéries qu'il s'agisse des champignons seront également modifiés et on observe dès aujourd'hui des modifications importantes dans la fructification les mycologues et mycophages qui sont dans la salle savent bien que certaines espèces ont disparu c'est de plus en plus difficile de trouver des chanterelles des jaunotes des giroles ici dans les forêts du nord de la France et donc on va avoir un déplacement des populations de champignons qui vont accompagner les populations d'arbres et on a prédit on a également des cartes prédictives et on pense qu'à peu près un tiers des espèces de champignons symbiotiques aujourd'hui associées aux arbres vont disparaître dans les 30 prochaines années ou si ce n'est disparaître être remplacé peut-être par des espèces plus méridionales on revient à ce que vous disiez on va avoir une modification des équilibres une modification des interactions mais à une vitesse qui est dix fois supérieure à celle à laquelle les plantes et leurs symbiotes et associés ont été habitués jusqu'à présent et malgré ce tableau alarmant est-ce que il y a quand même un espoir que ce qui fait la force justement de ce monde végétal dans sa capacité à nouer des alliances avec peut-être de nouveaux partenaires puisse l'aider à réaliser en tout cas à s'adapter à ce changement et à cette vitesse inédite On connaît en faisant un certain nombre d'observations on a remarqué que certains champignons symbiotiques qui étaient mutualistes étaient particulièrement bien adaptés à la sécheresse et en particulier au milieu de l'été ces espèces ou cette espèce en particulier un champignon mélanisé très noir qui est associé aux racines pouvait représenter jusqu'à 50% des symbioses mutualistes associées aux radicelles et donc on espère qu'en maîtrisant cette interaction entre ce champignon particulièrement résilient et particulièrement résistant à la sécheresse aidant la plante à survivre à la sécheresse peut-être qu'en maîtrisant cette symbiose on puisse inoculer les arbres à l'aide de ce champignon particulièrement résistant à la sécheresse pour pouvoir aider les plantes à survivre à ces conditions extrêmes mais on n'arrivera pas on pourra faire ce type de on pourra jouer sur cette mycorhisation contrôlée c'est-à-dire le contrôle de la symbiose sur un petit nombre de systèmes très anthropisés mais il est hors de question d'inoculer toutes les forêts d'Europe ou du monde avec ces champignons-là je crois qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé sur les différentes crises d'extinction précédentes c'est une réduction très forte parfois jusqu'à plus de 95% du nombre d'espèces donc en termes d'abondance il y a aussi une très forte réduction et puis à partir de ce petit nombre d'espèces on retrouve des conditions stables des périodes géologiques beaucoup plus stables et donc là on repart vers une diversification et on repart vers un nouveau monde donc c'est aussi créateur mais à long terme là ce qui change par rapport aux différentes crises d'extinction c'est que un l'homme en est à l'origine c'est quelque chose d'irréversible et on sait pas trop où on va on sait pas trop ce n'est plus les équilibres à l'échelle du globe qui gouvernent cette crise d'extinction c'est tout l'impact humain et donc on peut réfléchir chacun à ce qu'on mangerait comme fruits et comme légumes sans insectes il reste pas grand chose il reste des bananes je crois des kiwis même pas même pas du kiwi il reste des racines des pommes de terre mais même pas la reproduction de la pomme de terre c'est pas un petit insecte ça devient compliqué donc il y a beaucoup moins de diversité il reste des choses mais est-ce que vous êtes prêt à manger des bananes toute l'année ? et bien du coup la question est sur cette dernière diapositive j'ai essayé d'avoir une note un peu plus optimiste quel avenir pour les forêts dans l'anthropocène évidemment les scientifiques les forestiers les gestionnaires de l'office national des forêts ou de la forêt privée réfléchissent essayent de mettre en place des scénarios pour essayer d'atténuer compenser les effets rapides et importants du changement climatique donc il faut adapter la sylviculture il faut favoriser des mélanges d'espèces terminer les plantations massives dépissées à août-pain sylvestre favoriser la migration naturelle par des trames vertes c'est compliqué mais c'est possible des chemins des chemins pour aider les arbres à migrer vers le nord ou venant du sud migrer vers le nord envisager une migration assistée des arbres et de leur moi je leur dis de leur microbiome c'est-à-dire tout le cortège d'organismes qui sont associés donc il y a un très joli programme de l'office national des forêts qu'ils ont intitulé Giono parce que Giono a écrit un magnifique livre l'homme qui plantait les arbres et bien en fait l'ONF est en train de planter des arbres à travers la France et on peut imaginer que cette migration assistée a amené le sapin de Turquie pour remplacer le sapin des Vosges en 20, 30, 40 ou 50 ans mais n'oublions pas qu'avec le sapin de Turquie il faudra importer il faudra que ces sapins de Turquie amenés dans les Vosges amènent leur cortège de micro-organismes d'insectes pour pouvoir vivre correctement dans les nouveaux écosystèmes et puis essayer d'introduire des espèces mieux adaptées aux conditions climatiques donc on sait par exemple ceux qui fréquentent les pentes du Mont Ventoux ont remarqué la magnifique cédrée en fait c'est des cèdres de l'Atlas qui ont été introduits il y a plus de 100 ans à la fin du 19ème siècle c'est des atlas de Kabylie qui ont été introduits au pied du Ventoux et ils s'y développent parfaitement bien donc on a des solutions pour éviter que notre environnement soit dépourvu de forêt d'écosystèmes agréables où il serait agréable de se promener Merci pour cette note optimiste je vais laisser du coup la parole au public à la salle s'il y a des questions oui il me reste 10 minutes oui bonsoir merci pour vos interventions je reviens juste sur votre dernier diapositive vous demandez d'adapter la sciculture notamment avec des rotations plus courtes donc ça veut dire plus d'interventions par des professionnels dans un cadre ou dans un contexte où la population est de moins en moins favorable aux interventions de forestiers en forêt de bûcherons et de moins en favorable aux plantations artificielles comme vous venez de le noter comment on va pouvoir concilier la volonté écologue et la volonté écologiste de la population c'est tout le grand c'est le débat actuel c'est à dire que on s'en sortira pas s'il n'y a pas un dialogue qui s'établit entre les différents partenaires qui ont parfois des opinions opposées donc là il faut faire intervenir l'anthropologie il faut avoir un discours avec la société il faut faire des interventions comme ce soir il n'y a pas de doute que beaucoup d'entre vous probablement aiment le bois aiment avoir à l'intérieur une maison en bois toucher des meubles en bois mais pour avoir du bois il faut faire pousser des arbres et il faut les couper à un moment ou à un autre donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre une exploitation raisonnée de la forêt n'oublions pas que la forêt qu'on connaît aujourd'hui en France elle a moins de 150 ans très souvent au mieux 300 ans c'est à dire que quand l'Empire à l'époque gallo-romaine il y avait très peu de forêts au nord de Paris les forêts qu'on connaît aujourd'hui elles ont été plantées au 16e au 17e au 18e siècle donc en fait il faut bien voir que la forêt est de toute façon artificielle ici en France il n'y a plus de forêt primaire il n'y a plus de forêt naturelle donc il faut arriver à planter de façon raisonnée diversifiée éviter les plantations en tout cas c'est mon opinion je ne suis pas sûr que ce soit partagé par tous les gestionnaires forestiers et puis arrive un moment il faut accepter que les arbres soient coupés alors certainement qu'on va abandonner j'espère que l'ONF d'après mes collègues de l'ONF c'est terminé il n'y aura plus de coupe rase c'est fini peut-être les plantations malades les plantations de sapins je vais vous montrer dans les Vosges on n'a pas d'autre choix que de les éliminer très rapidement sinon le bois va pourrir sur pied sera attaqué par des insectes donc là il faut rapidement couper ces bois et puis les vendre mais voilà il faut arriver à dialoguer je ne sais pas si ça répond à votre question mais en tout cas l'ONF les propriétaires forestiers sont de plus en plus convaincus de faire une silviculture plus raisonnée une autre question oui merci beaucoup pour votre présentation j'ai une question c'est plus par rapport au changement climatique et je me suis demandé ça je sais pas si c'est une question c'est la différence de l'impasse du changement climatique entre insectes champignons plantes est-ce qu'il va y avoir un des royaumes qui va être plus affecté que d'autres est-ce que ça va être pareil pour tous vous avez parlé tout à l'heure un peu que les insectes sont plus sensibles à la température les plantes plus au jour-midi tout ça est-ce qu'il va y avoir une question ? bonne question qui va gagner je pense que oui ils auront les conditions pour vivre mais un insecte pollinisateur qui n'a plus de nectar il ne pourra plus exister et donc c'est aussi cette interdépendance qui va aussi conditionner un rééquilibrage entre les règnes entre plantes il va y avoir des différences entre insectes il va y avoir des différences et donc comme j'ai essayé de le dire pourront se maintenir des espèces très peu exigeantes qui pourront se nourrir sur différents types de nectar prendre différents types de pollen donc c'est plutôt ça on aura plutôt des couples d'espèces qui vont être très peu exigeants de même pour les interactions entre plantes et champignons dans ces champignons symbiotiques mutualistes on distingue des généralistes champignons qui sont capables de dialoguer avec différentes espèces d'arbres d'établir la symbiose aussi bien avec un pain sylvestre qu'un pain noir qu'un chêne qu'un hêtre donc ils vont s'adapter plus facilement si une des espèces hautes disparaît ils peuvent toujours vivre sur l'autre par contre le bolet du mélèze qui est strictement inféodé au mélèze si le mélèze vient à disparaître de France et bien le bolet du mélèze va disparaître également donc on retombe sur ce même schéma on va aller vers une simplification des systèmes et probablement que les généralistes les micro-organismes généralistes vont s'en tirer plus facilement que les spécialistes mais avec un appauvrissement du coup des interactions écologiques des chaînes trophiques qui existent aujourd'hui une dernière question oui merci je voudrais savoir ce que vous pensez de la destruction de l'Amazonie non seulement pour l'Amazonie elle-même mais également pour nous destruction qui a commencé il y a très longtemps d'ailleurs vaste question c'est pas seulement l'Amazonie c'est Borneo c'est l'Afrique c'est eh bien on détruit des écosystèmes donc on détruit des espèces qu'on ne connaît même pas des espèces qui interagissent avec d'autres espèces dont on ignore l'interaction et donc c'est c'est une perte pure et simple de patrimoine mondial et c'est aussi à l'échelle mondiale c'est aussi des poumons verts donc des poumons qui produisent on dit poumons parce que ça va produire l'oxygène pour le reste de la planète c'est aussi des régulateurs du climat donc au-delà de la perte de patrimoine c'est aussi une dérégulation du fonctionnement général du climat oui je pense qu'on peut être qu'attristé de voir disparaître ces écosystèmes primaires on n'a même pas commencé à les étudier on parle d'insectes mais si on parle de micro-organismes et on parle de champignons on pense qu'il y a probablement 5 millions d'espèces de champignons sur Terre on en a inventorié nommé 100 000 seulement donc on n'a pas fini d'inventorier de recenser cette diversité microbienne invisible extraordinaire mais qui joue un rôle clé pour le bon fonctionnement des écosystèmes qu'il y a des centaines de milliers d'espèces qui disparaissent et qu'on n'aura jamais l'occasion d'inventorier donc on est évidemment en tant que scientifique on ne peut que s'attrister de ce carnage en fait alors ceci étant dit de temps en temps je me dis mais il faut absolument intervenir effectivement il faut arrêter la destruction de l'Amazonie il faut arrêter la destruction de l'Indonésie mais comment pouvons-nous donner des leçons au gouvernement et au peuple de ces régions-là quand nous en Europe on a éradiqué toutes les forêts primaires tous les écosystèmes primaires donc on veut donner des leçons aux autres peuples au gouvernement brésilien indonésien mais qu'avons-nous fait il y a 2000 ans qu'avons toutes les forêts primaires de France ont été largement déboisées lorsque les abbayes ont été installées au Moyen-Âge il a fallu attendre 1830 et un plan montagne et un plan de reforestation pour qu'on voit réapparaître des forêts à grande échelle en France il restait à la fin du 19e siècle il restait à peine 5 ou 6 millions d'hectares de forêts donc on avait déboisé les trois quarts du territoire on n'avait plus de forêts naturelles il n'y avait plus de forêts primaires donc ça fait que 150 ans qu'on a réagi et qu'on replante et effectivement en France aujourd'hui on a à peu près un tiers du territoire qui est recouvert de forêts mais elles sont toutes artificielles nous européens on a éradiqué les écosystèmes primaires de notre territoire de notre continent et aujourd'hui on voudrait bien qu'on préserve les autres continents mais ça va être difficile pour le gouvernement brésilien je ne les défends pas bien sûr je suis le premier attristé de cet état de fête mais ce n'est pas à nous de donner des leçons c'est à nous c'est difficile difficile mais peut-être il est temps de s'inspirer justement de la merveilleuse diversité la beauté de toutes ces interactions et de cette solidarité entre espèces qui ont fait ce monde et sa richesse merci merci à vous en tout cas pour vos interventions je pense qu'on peut vous applaudir non ? et merci à vous aussi d'être venus et pour toutes vos questions et votre participation merci merci et je place la parole à Sébastien je reprends la parole juste quelques instants donc merci à vous trois Francis Martin Bertrand Chatz et Jean-Baptiste Verrières pour ces exposés extrêmement pédagogiques qui nous ont montré effectivement toute la diversité des collaborations que les plantes peuvent mettre en place je remercie bien sûr aussi notre partenaire Science et Vie qui nous accompagne pour l'ensemble du cycle je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct à la fois sur notre site internet mais aussi sur le site internet de Science et Vie et ce qui va permettre aussi que vous puissiez revoir cette rencontre en replay sur notre site et sur notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines bien sûr je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez à la prochaine rencontre c'est-à-dire dans trois semaines le 9 mars où on va explorer la question de la mémoire est-ce que les plantes ont une mémoire et donc on continuera d'interroger cette notion d'intelligence des plantes et si ça vous intéresse à la sortie vous pouvez aussi bénéficier de quelques bibliographies indicatives qui sont faites par les collègues de la bibliothèque très bonne soirée et puis on va voir la première fois qui est-ce que vous avez de la première fois qui est-ce que vous avez de la première fois Merci.